Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Dronavia. Florian, ingénieur en conception mécanique. Nous nous retrouvons pour le tutoriel d'installation du coupe-circuit Zephyr CCM30 pour DJI Matrice 30 conforme à la norme MOC 25-11 publiée par l'EASA. Nous allons maintenant pouvoir passer au montage du système sur notre DJI Matrice 30. Lorsque vous recevez votre kit coupe-circuit Zephyr CCM30, on retrouve le coupe-circuit en lui-même, ainsi que son antenne déportée, le guide pour le câble d'antenne, sa télécommande de déclenchement avec son chargeur, les deux loquets de déport et son outil de montage. L'installation de ce kit vous prendra entre 2 et 5 minutes. Alors on va commencer par retourner notre matrice 30. On retrouve ici les deux loquets qui servent à maintenir les batteries en position. Avec la petite clé fournie, on va venir les démonter. On va bien conserver le ressort avec chacun des loquets puisque les deux ressorts sont différents. C'est pour ça qu'on retrouve un ressort brillant et l'autre noir. Voilà, on va retrouver les deux. On va pouvoir prendre nos deux loquets qui nous servent à déporter les batteries. Donc on va retrouver les deux identiques. Voilà, on récupère les vis et les ressorts. On va pouvoir récupérer le loquet avec son ressort. On ne peut pas se tromper, les deux sont différents. On va venir glisser la partie du ressort qui dépasse dans son emplacement. On récupère la vis avec la clé. Donc le vissage est simple puisque la vis comporte une butée. Donc on peut visser en forçant un petit peu, il n'y aura pas de problème. On vérifie simplement que le loquet revienne dans sa position initiale, c'est parfait. Le ressort brillant cette fois-ci. Donc on remet la vis, la petite clé. Et c'est parti. De même, ne pas hésiter à bien serrer. On vérifie que le loquet revienne sans problème. Les deux loquets sont installés. On va pouvoir passer à l'installation du coupe-circuit. Pour ce faire, on récupère le coupe-circuit en lui-même. Donc il nous suffit de retourner le drone. Voilà. On va passer l'antenne dans le trou qui se trouve à droite du drone. Voilà. On va pouvoir venir ensuite faire glisser le coupe-circuit à l'intérieur jusqu'au fond. Le coupe-circuit est bien mis en place. On pourra le vérifier en installant les batteries par la suite. On vient mettre en place la petite pièce en plastique qui nous sert de guide pour le câble d'antenne. Donc on va sentir une fois embuté. On va pouvoir déplacer l'antenne sur l'avant du drone. Je vais le retourner pour que ce soit plus simple. Donc ici, on a un clipse qui arrive sur l'avant, sur l'antenne du drone en lui-même. On va pouvoir la clipser. Donc là, on sent qu'on est bien embuté. Pas de problème. Pour installer le câble d'antenne à l'intérieur, il suffit de passer en dessous du crochet. A l'extérieur, c'est le même système, en dessous puis au-dessus. On peut voir sur les loquets fournis dans le kit deux empreintes. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ce système avec et sans votre coupe-circuit. Pour vérifier l'installation de notre système, rien de plus simple. Vous pouvez vous munir de vos batteries. On va pouvoir les installer. Donc on va vérifier ici le premier écran. Pareil pour la seconde batterie. Et il vous suffit d'allumer votre drone. Pour installer la télécommande, rien de plus simple. Il suffit d'enlever la protection sur l'abésif. On vient installer notre système directement au centre de notre radio. Voilà. On va pouvoir retirer le petit capot de protection qui nous sert à protéger le bouton d'arrêt. On va pouvoir allumer notre système et vérifier son fonctionnement. Pour valider l'installation de votre système, il vous suffit d'allumer le drone ainsi que sa radio. Puis la télécommande du système Zephyr. Ici, on a l'allumage de la télécommande. Une LED jaune. On va attendre la LED verte qui signifie le bon appairage du système. Le rangement de votre DJI Matrice 30 dans sa flycaisse ne nécessite aucun démontage pour la partie coupe-circuit que ce soit pour les loquets ou la télécommande sur l'audio de votre drone. Votre coupe-circuit Zephyr CCM30 est installé et prêt à fonctionner. Vous pourrez à tout moment déclencher l'arrêt des moteurs de votre drone DJI Matrice 30 depuis votre télécommande de déclenchement et voler en toute sécurité. Votre coupe-circuit Zephyr CCM30 maintenant installé sur votre DJI Matrice 30. Nous allons pouvoir constater ensemble son bon fonctionnement sur le terrain. Comme vu dans la première partie du tutoriel ici on peut voir que les loquets viennent maintenir en position la batterie dans son logement. On va venir sortir la radio ce qui nous permet de mettre en tension notre système. On va commencer par allumer la radio du drone. On va pouvoir commencer par allumer la radio de notre drone puis la télécommande du système Zephyr Drone Avia. On peut ensuite mettre en tension notre drone. On va laisser le temps au système de se connecter complètement. Comme vous le constatez sur la radio nos loquets déportés permettent encore de savoir si la batterie est bien installée ou non. Ici on voit qu'on est légèrement déporté donc mal installé et c'est quelque chose qu'on va retrouver directement sur la radio. Si on vient bloquer la batterie convenablement le petit message vient disparaître et on est prêt à décoller. Ici on peut voir le clignotement lent de la LED verte ce qui signifie que notre télécommande de déclenchement est connectée à son coupe-circuit. Maintenant que notre système coupe-circuit est opérationnel et actif nous allons pouvoir procéder à un test au sol. Pour procéder au test au sol on vérifie simplement qu'on a bien la LED verte ici aucun message d'erreur sur la radio de notre drone. On va pouvoir procéder à la mise en marche de notre drone. Voilà, tout en restant au sol bien sûr on va pouvoir mettre un peu de gaz même simplement et on peut ici rester appuyé sur la télécommande de déclenchement du coupe-circuit on constate la LED verte qui clignote rapidement ainsi que l'extinction de notre drone. Ici plus de retour sur la radio notre drone est bien éteint. On peut valider le fonctionnement et la coupure des moteurs de notre système sur le drone DJI Matrice 30. Après avoir constaté le bon fonctionnement du système il vous suffit de tout redémarrer vous êtes prêt à voler en toute sécurité. Après avoir redémarré l'entièreté de votre système on ne retrouve aucun message d'erreur sur la radio on retrouve la LED verte sur la radio de déclenchement du coupe-circuit ce qui signifie qu'il est bien connecté au coupe-circuit vous êtes prêt à décoller en toute sécurité. On se mette ! On se mette ! Sous-titrage ST' 501